Aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que tu accordes à l'autre, c'est ce qui t'amène aussi à recevoir le pardon de Dieu. Donc le pardon que Dieu t'accorde est lié au pardon que tu accordes aux autres. Vous voyez? Et la Bible dit aussi dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, que si tu apportes ton offrande à nous-tels, c'est-à-dire devant le trône de Dieu, et que là tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va demander pardon à ton frère, réconcilie-toi avec lui. Donc les embrouilles que nous avons avec les autres, les problèmes que nous avons avec les autres, ça peut être un frein à l'exhaustement à nos prières. Donc il est important de maintenir la paix avec les autres. On ne te dit pas d'être ami avec tout le monde, c'est différent. Être en paix avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on est ami avec la personne. Donc arrangez-vous à maintenir la paix avec les autres. La Bible dit autant que ça dépend même de toi, sois en paix. Mais les gens sont méchants, oui, Dieu lui-même le sait, Jésus lui-même le savait. Quand les gens sont là, on veut le faire rouen, on dit qu'ils ne s'occupent pas de ça, parce qu'ils savent ce qui est dans l'homme. On est tous méchants, mauvais, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et c'est lui qui n'a pas compris ça, il te met dans la méchanceté, donc il fait du mal aux autres. Donc c'est vrai qu'on va te faire du mal, mais le Seigneur dit, si toi tu maintiens le mal dans ton cœur, si tu maintiens l'impurité, si tu maintiens la rancune, c'est toi que ça bloque, parce que le Saint-Esprit ne peut pas bien circuler en toi, ne peut pas bien circuler dans ta vie pour t'exaucer, te faire avancer et tout, parce qu'il y a l'impurité. Oh lui, il est saint. Donc pour que toi, tes sujets de prière puissent avancer, pour que toi tu puisses évoluer, il faut libérer les gens, il faut leur pardonner, laisse les gens avec leurs problèmes, et puis toi sois tranquille. Quand la personne te salue, tu la salues. Mais ne t'attends pas à ce que la personne te rende quelque chose que tu lui avais donné, un comportement avec toi, et puis tu as concentré sur ce qu'il t'a fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu vois la personne, tu la salues. Si la personne te pose une question, tu réponds. Et puis ça s'arrête là. On ne te dit pas d'être des amis, de raconter ta vie, d'aller manger avec la personne. Souvent on dit, ah, dit comme Dieu dit, de pardonner, alors on est amis avec tout le monde. Je vous explique le pardon. Imaginez que quelqu'un a essayé d'empoisonner une autre personne. Tu es allé manger avec elle parce que c'est ton amie, et elle a mis du poison dans ta nourriture. Et puis, heureusement, on a pu te sauver, mais on s'est rendu compte que c'était elle qui t'avait empoisonné. Si tu pardonnes à cette personne, ça veut dire que tu ne vas pas porter plainte. C'est ça le pardon. Et ça veut dire que tu ne vas pas te venger. C'est ça le pardon. Et ça veut dire que si tu la vois, tu dois la saluer. Si elle te salue, tu dois répondre. Et ça s'arrête là. Mais ça ne veut pas dire que tu dois encore manger avec elle. C'est cette différence que beaucoup ignorent. Ça ne veut pas dire que tu dois encore aller manger avec elle, redevenir amie, causer et tout. Parce qu'elle ne peut encore t'empoisonner. Ce n'est pas parce que toi, tu lui as pardonné que ça veut dire qu'elle a changé. Donc, souvent, il y a cette nuance que vous ne comprenez pas. Quand Jésus a été ressuscité, il avait pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Mais nulle part, il n'a dit, où est Judas ? Judas est mort derrière lui. Il aurait pu demander, où est Judas ? Il n'a pas demandé. Parce qu'il n'avait plus affaire à lui. Judas l'a livré. Pas qu'il a gardé la rancune. Mais il n'a plus besoin de Judas dans son équipe. Il y a des gens de qui vous devez vous éloigner. Mais ça ne veut pas dire que tu lui gardes la rancune, tu ne le parles pas, tu le boudes, tu le critiques, tu en parles à tout le monde. Là, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Libère-le. Sois en paix avec lui. Mais concentre-toi sur ta réussite, toi et Dieu, ta relation avec Dieu. Parce que si tu le maintiens dans ton cœur, tu n'avanceras pas, tu n'avanceras pas. Il y a aussi certaines choses qui font que nous ne voyons pas l'exhaustement de nos sujets de prière. On a l'impression que peut-être Dieu n'a pas exhausté, mais ce n'est pas ça. Vous savez, Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit, « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Il y a trois dimensions de prière. Il y a les prières où tu vas demander, tout de suite Dieu va te donner. Il y a des prières où tu devras chercher. La chose est cachée. Donc, tu dois chercher. Tu pries, tu pries. Et au fur et à mesure, le Seigneur te guide. Il te guide, il te guide. Si par exemple, tu es en train de demander à Dieu quel est le métier que tu dois faire. Là, tu es en train de chercher. C'est une prière de chercher. Donc, pendant que tu pries, « Seigneur, dis-moi le métier que je dois faire. » Il te guide. Il te guide juste parce que quelque chose fasse que tu te rends compte que, « Ah, ça, c'est le métier de ma vie, ça. » Vous voyez, là, c'est la prière de chercher. Donc, tout de suite, tu peux ne pas recevoir l'exaucement. Tu vas penser que Dieu ne t'a pas exaucé. Non, il est en train de te guider, en fait. Ou bien, « Quelle est la femme de ma vie ? » Ou bien, « Quel est l'homme de ma vie ? » Ça, c'est la prière de chercher. Parce que, bien, Dieu, il va te guider. Donc, tu vas dire, « Mais, le Seigneur ne m'a pas exaucé. » Non, c'est des prières qui peuvent prendre du temps. L'exaucement peut prendre du temps parce que Dieu, il est en train de te guider. Parce que c'est des prières de chercher. Vous voyez ? Maintenant, la dimension de frapper. Ce sont des prières où tu as déjà... Ce que tu cherchais, tu l'as trouvé. Par exemple, tu as trouvé le métier. Maintenant, tu dois rentrer dans une entreprise. Voilà. Donc, tu dois frapper. Frapper pour que la porte s'ouvre, qu'on te prenne. Tu as déposé le dossier, c'est là-bas que tu veux. C'est ça, la prière de frapper. Et ça aussi, ça peut prendre du temps. Donc, souvent, on ne reçoit pas l'exaucement. Pas que Dieu, il a oublié ou bien... Ou bien, il ne veut pas nous exaucer. Si, en tout cas, tu n'as plus toutes les conditions que je viens de citer. L'impurité du cœur, tout ça. Faut en débarrasser. Le péché, tout ça. Maintenant, après ça, ce qui peut faire que tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas, c'est cela. Ça dépend de quelle dimension se trouve ce que tu es en train de demander à Dieu. Ça peut prendre du temps, mais le Seigneur finira par exaucer parce qu'il exauce toujours. Il est demandé, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Car celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, reçoit. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une loi. C'est lui-même Dieu qui l'a dit. Voilà, je suis pasteur C.K. Olga. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59200. Vous pouvez nous joindre à tout moment au 0033 751 51 25 16. Pour vous qui êtes en Europe, nous faisons des retraites spirituelles à Tourcoing. Prenez rendez-vous, vous appelez. Ah, j'aimerais venir à la retraite. On vous dit les dates où vous venez. Il y a des fois, il faut s'éloigner un peu pour aller chercher Dieu. C'est très important. Dieu, on le cherche. Va dans sa présence par rapport à un sujet, par rapport à une situation. On s'en fiche de ce que tu vas payer comme transport. Parce que l'église, il n'y a pas de dortoir. Vous allez louer des hôtels. Ça, c'est rien. Tu vas louer un hôtel, venir prier. Tu vas penser à la dépense. Mais ce que tu vas obtenir, le sujet, la montagne qui est devant toi, que tu dois déplacer. La Bible dit quoi? Jésus, il a marché des kilomètres pour aller jusqu'au Jourdain pour que Jean-Baptiste le baptise. Pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser, il a marché des kilomètres pour aller. Quel prix es-tu prêt à payer pour aller rencontrer Dieu? La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, je vais aller toucher son vertement. Elle a marché, elle est partie dans la foule. Je vais toucher son vertement. Qu'est-ce que Zachée, il a fait? Il a monté sur un arbre. Pourtant, c'était un homme responsable, reconnu dans la ville comme un responsable. Il a monté sur un arbre. Il dit, il faut que je voie Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour voir Jésus? Qu'est-ce que tu es prête à faire, ma soeur, pour voir Jésus? Il y a des retêtes spirituelles. Vous êtes en Europe. Venez, venez prier. Venez chercher Dieu. Une fois par mois, nous avons de grandes croisades de prière au niveau de Paris. Et la dernière croisade de l'année, parce que chaque année, nous faisons ces croisades une fois par mois, une fois par mois. En janvier 2019, on va reprendre. Mais la dernière croisade de l'année 2018, c'est le samedi 8 décembre. Ça, c'est au niveau de Paris, précisément à Robert-Villiers. 13 300. Le contact, il est le même. 0 0 33 7 51 51 25 16. Oh, mon frère, viens. Nous, on prend notre temps. On s'assoit et puis on vous enseigne. Et puis ça vous fait du bien. Et vous êtes en train de grandir dans la foi. Ça veut dire que nous, on donne ce qu'on a. Mais dans l'œuvre de Dieu, chacun donne ce qu'il a. Nous, on est la bouche, on parle. Mais il y a ceux qui sont les mêmes, qui doivent offrir des choses pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Et quand on lance la peine, d'autres viennent, ils vous insultent et puis ils s'en vont. Toi, tu as donné une parole comme ça et tu es à l'aise. Alors que toi aussi, tu vas venir un jour demander la prière, même si ce n'est pas à moi, mais à un homme de Dieu. Tu as oublié que tu as insulté quelque part l'œuvre de Dieu. On n'est pas tous des escrocs. C'est vrai qu'il y a des faux types. Et Jésus lui a dit qu'il y aura des faux pasteurs. Mais tous les pasteurs ne sont pas faux. Il faut regarder le travail de quelqu'un avant de le juger. Quand vous partez sur ma page, ce n'est pas 100 vidéos, ce n'est pas 200 vidéos. Vous allez voir combien de vidéos il y a. Donc c'est du boulot que nous faisons tous les jours. On finit de prêcher là. Mais toi aussi, tu n'insultes pas, mais tu ne donnes jamais. Pourtant, tu es édifié. Pourquoi? Pourquoi tu viens être un simple consommateur? Ce n'est pas normal. C'est la fin de l'année. Il faut faire offrande d'action des grâces. Je mets mon contact. Servant de Dieu, je vais t'envoyer une offrande. Donne-moi les références. Je vais envoyer. On va prendre pour faire l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous voyez comme ça autour de moi, c'est payé par d'autres personnes. Mais ne sois pas juste celui qui consomme. Il faut que tu donnes aussi. Donc c'est la fin de l'année. Tu peux faire offrande d'action des grâces. Même début d'année, tu peux faire offrande pour que le Seigneur bénisse ton année. À tout moment de l'année, on peut faire des offrandes. Donc, tu peux m'appeler pour dire, ah, je vais envoyer. Quand on en parle, on vous insulte. Mais celui qui veut insulter, il peut insulter, il peut commenter. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est de la mendicité? Mais chacun va rendre compte. Moi, j'ai prêché pour t'édifier. Maintenant, si toi, tu dois insulter, tu peux le faire. Chacun est libre. Mais la Bible dit, on va rendre compte. On va rendre compte. Soutenez l'œuvre de Dieu, c'est important. Soutenez tout ce qu'on prend pour faire les vidéos qu'on vous envoie. On vous envoie. Ce sont des gens qui ont donné. Donc, vous aussi, donnez pour que l'œuvre puisse continuer. On peut faire mieux que ce qu'on est en train de faire. Amen. Soyez bénis. Notre chaîne YouTube s'appelle La Moisson TV. Vous cliquez sur s'abonner et chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous allez recevoir des notifications et vous pourrez aller les regarder. Et il faut les recommander aussi à vos amis parce que c'est vraiment édifiant. Vous le savez, c'est vraiment édifiant. Donc, il faut les recommander. Voilà, chers frères et sœurs. Moi, j'ai fini ma page. Je prêchais. Vous, vous regardez. Vous partagez. Il ne faut pas garder. Il faut partager pour que d'autres personnes aussi puissent recevoir l'enseignement. L'enseignement, c'est la lumière. Et quand on est éclairé, bon, c'est où on va. Donc, aidez les autres en partageant la vidéo. Que Dieu vous bénisse et restez connectés à l'Esprit de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada